J'espère que ça va aller. Il se fait quand même tard, hein, mais bon. Il se fait quand même tard, mais bon, mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon. Il se fait quand même tard. Voilà, il se fait tard. Essayez voir de vous connecter, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas trop dans le nombre, voilà. Coucou, tantine. Je ne suis pas trop dans le nombre. Il se fait tard. Essayez de vous connecter un peu. Voilà. J'ai dit, quand j'ai le temps, je cherche quand même. Je vais poser le portable, c'est où. J'ai dit, quand j'ai le temps, je reponds. Quand j'ai le temps, je reponds à perpétue. Je viens d'être au courant de son direct. Coucou. Qui insulte là? Coucou, tantine. Donc, je viens d'être au courant du direct de perpétue. J'ai toujours dit, la seule différence qu'il y a entre toi et moi, je ne cherche pas de renfort. Seul contre toi et ta famille, ça prouve encore l'éducation que tes parents vous ont donné. Seul contre toi, en dehors de toi, la team et maintenant les nièces et maintenant les enfants à autrui. Tu viens jurer sur la tête de... Comment on appelle la petite là? de gago? Tu viens jurer sur la tête de gago, mais juste sur la Bible perpétue. Juste sur la Bible. Maintenant, on ne ment plus. On ne ment plus dans la vie. Maintenant, on prouve. C'est-à-dire, je t'ai dit que tu es une menteuse. Donc, aujourd'hui, perpétue, c'est toi qui m'as hébergée. Perpétue, tu as eu combien d'adresses en France? La seule adresse que tu as eu en France, c'est la rue Boutin. dans le 18ème. À Saint-Ouen. C'était une sous-location. C'est moi qui avais donné la caution. Je dis toujours, tu parles de Lili Carole. Moi, j'ai les enregistrements. L'échange que j'ai fait avec Lili Carole, vous voilà. Parce que quand vous êtes une bande d'hypocrites, une bande d'hypocrites, faites très, très attention. Je dis bien, faites très, très attention. C'est là où on dit souvent que j'enregistre les gens. Moi, j'ai l'échange que j'ai eu avec Lili Carole. Effectivement, j'ai appelé Lili Carole. J'ai dit à Lili Carole que voilà, Perpétue qui est en train de prononcer ton nom dans des directs. tu veux parler aujourd'hui que Lili Carole est ta main. J'espère que pour le moment, j'ai encore la bouche fermée. Si tu veux parler que Lili Carole est ta main, juste à dire que tu m'as hébergé en France, tu peux héberger quelqu'un. tu as eu une adresse toi, tu as eu une adresse dans ta vie toi, tu peux héberger quelqu'un perpétue. Tu as eu combien d'adresses depuis ton arrivée en France ? Quand tu arrivais en France, tu étais en haut du Foufou Club dans un hôtel. Dans un hôtel en haut du Foufou Club où c'est un hôtel clandestin. C'est là où tu étais, en haut du Foufou Club. En haut du Foufou Club perpétue. Donc tu n'as jamais eu d'adresse en France. Jamais. Tu n'as eu d'adresse en France. En dehors de la rue Bourgui. Ou quand tu avais même des problèmes, je payais le loyer. Je vais bien m'asseoir. Pauline, n'êtes moi. Tu as eu des soucis si j'ai payé ton loyer. Deux mois, on voulait te chasser à la rue Bourgui là. J'ai payé ton loyer. Tu m'as remboursé après. Tu m'as remboursé après. Donc mieux. Arrête de mentir. Parce que la malédiction que tu es en train de prendre en mentant, tu vas te déshabiller sur Facebook. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as jamais traité Ali de Pro... Comment on appelle ? Achille de Procenet. Alors que tu as dit sur les réseaux sociaux toi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as dit toi-même sur les réseaux sociaux que c'est lui qui t'a accompagné, qui t'a envoyé faire la prostitution. Qui accompagne quelqu'un faire la prostitution, c'est synonyme de quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est Procenet. Perpétue, moi je ne viens pas dans les insultes avec toi, mais j'ai dit que tu es en train de te perdre. Et moi, tu vas te déshabiller sur Facebook. C'est qui est sûr et certain. Tu vas te déshabiller sur Facebook. il y a Lady qui a fait un poste. Tu dis que quoi ? Que moi, j'étais chez Lady, j'ai volé, Lady m'a chassé. Franchement, tu es malade. Tu es malade. Si Gago avait été ton enfant, tu n'aurais jamais juré sur sa tête. Juste pour la Stamania, juste pour le leadership, tu n'aurais jamais juré sur sa tête. Je dis ici que tu es capable de jurer même sur la Bible parce que tu veux qu'on te croit. Mais tu es une malade. Va te soigner perpétue. Tu as raté ta vie. Va te soigner. Tu as besoin d'un traitement. Tu as besoin d'un traitement. Tu oublies la personne qui t'a donné Jévin Gossala à la pied de ras Tu oublies Moi, je n'ai jamais habité chez Julie. Julie reste au demeur ma mère. Ma mère, pardon. Je n'ai jamais habité chez quelqu'un. La seule personne chez qui je suis j'ai habité en France. Tata avait le même t-shirt du matin. Il fait chaud. Ma chérie, le matin, je n'avais pas le t-shirt. Le matin, j'avais le caba. Donc, ça veut dire que tu ne m'as donc pas vu. le matin, j'avais le caba. Dis encore que le même filet. Le matin, j'avais le caba. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Comment il s'appelle? Qui a dit ça? Regarde bien mon direct. J'avais le caba le matin. Ça, c'est la tenue de nuit. Donc, je suis sous ma croix. Voilà. Ça, c'est la tenue de nuit. Qui a même dit ça? C'est pourquoi je n'aime pas souvent lire les commentaires. Donc, bref, tu joues sur la tête de Gagou parce que ce n'est pas ton enfant, maman. Tu ne peux pas mentir et jurer sur la tête de Gagou. Tu traites ma fille de grosse. Oui, elle est grosse. Elle se plaît comme ça. Elle a un fiancé. Elle va à l'école. Quel est un membre de ta famille qui est... Voici. Voici Rose, ce que Rose a dit. Nadège, tu es... Voici ça. faites des captures des crans. Tu as dit que j'ai volé chez Rose, non? Voilà. Elle dit, Nadège, tu es et tu resteras ma fille. Si j'ai bonne mémoire, je fus ta première maman. En France, je t'ai connue dans le 17ème. tu étais ma voisine. Tu passais tout le temps devant mon restaurant et j'étais remarquée. Tu es venue vers moi et l'amour est né entre nous. Nous sommes devenus inséparables. Tu m'as donné un petit-fils. Tu t'es occupée de mon restaurant. Tu as géré mon restaurant en tant que ma fille. Tu n'as pas travaillé chez moi comme une serveuse. Tu étais chez moi. Tu n'as jamais pris un héros. Chez moi, pardonnez, je viens de perdre ma maman et sa petite soeur. Donc, ne vous servez pas de moi. Je suis grand-mère et arrière-grand-mère. Le quartier, ce n'est pas mon truc. Les histoires de 15 ans après, franchement, c'est à Chifo. Tu ne m'as jamais volé. Je ne sais pas où ça sort. Mon restaurant brillait tellement à déj' et à maniaque. Merci. Voici sa perpétue. La vérité va sortir. La vérité va sortir. Voilà Rose qui a fait Lady Rose. Voilà Lady Rose qui a fait un post. Elle, au moins, elle a donné la permission de faire un direct. Elle a fait un post avec ma photo. Voilà Lady Rose qui a fait un post avec ma photo. perpétue. Tu vas mourir folle. Calme-toi. Tu vas devenir folle sur Facebook. Tu vas devenir folle sur Facebook en voulant citer les noms des gens. J'étais connue quand tu sortais avec Beau. C'est là où moi je t'ai connue. Tu as volé la carte bleue de Beau. Beau et moi on a même eu des problèmes pour ça. Toute la France, tout Paris c'est que tu es un tune voleuse. C'est ton vol que tu veux attribuer aux gens. C'est ta vie que tu veux attribuer aux gens. Regarde comment quand tu fais le direct tu sautis, tu sautes de coq en langue, tu oublies tout. C'est ta vie chérie. C'est toi qui coucher avec tout le monde à cause de la famille. Moi je suis venu en France en tant que femme mariée. C'est un homme qui m'a amené en France. Tu insultes Dylan aujourd'hui drogué? Tu peux élever un enfant. Tu as élevé Dylan en quelle année? En quelle année tu as élevé Dylan? On habitait ensemble tu n'as jamais élevé Dylan? La fille, ma fille que tu insultes là aujourd'hui elle te portait c'est elle qui nettoyait le sang de tes cacas. Le sang que tu avais aux fesses, au cul c'est elle qui te nettoyait. Tu insultes ma fille aujourd'hui? Tu insultes ma fille jusqu'à ta nièce qui te tapait avec qui tu avais bagarré. Viens parler dans ton direct. Oui, le jour de ton cogné porte je suis venu chez toi. Il y a fait un aller-retour. Douala Yaoundé par amour. Nous tous, comment on appelle la fille là-même? Celle que tu as insultée puisque toi tout le monde est méchant. Comment elle s'appelle? La fille métisse qui était dans votre groupe là. elle s'appelait comment? Elle est devenue je pense mère de quelque chose. Kindjale la fille métisse là s'appelait comment? Ouais. Vous l'aviez même le Katanga l'avait affiché. Elle s'appelait comment? donc on est venu à ta dos tout le monde a dormi par terre même à Chine parce qu'il n'y avait pas de place pour recevoir les gens je suis ta maman que tu appelles maison là. Je suis ta maman que tu appelles maison. Je suis venu à Yaoundé à 18h donc je suis arrivé à Yaoundé à 21h donc il n'y avait même plus le temps de prendre un hôtel. j'ai dormi par terre avec tout le monde parce que je venais pour ton toquet porte que Achille faisait ton toquet porte après on est allé comment on appelle l'endroit là chez toi où tu as loué ton appartement où l'homme marié devait te coucher tous les jours on est allé là-bas j'ai pris ma douche après on est parti à la comment on appelle ça à la gare pour prendre pour prendre mon train l'autocar parce que c'était un aller-retour étant à la gare là-bas vous êtes dépanné je t'ai donné de l'argent je t'ai donné de l'argent à Achille je vous êtes dépanné Achille est où ? aujourd'hui tu dis que c'est ton net maintenant tu veux bien parler d'Achille alors que tu l'as saboté alors que tu l'as saboté Achille a déjà une suceuse il ne te veut plus c'est toi qui est en train regarde comment tu es en train de devenir regarde regarde comment tu t'embrouilles à force de t'embrouiller tu es en train de mentir si tu es en train de raconter venus mamba merci on était avec venus mamba elle est où venus mamba celle dont tu parles le kamga Pascaline si elle ne te demande pas d'arrêter leur nom dans le direct comme Rose a fait je vais les traiter je vais sortir le dossier de tout un chacun ici tu as cité le nom de Myriam tu as cité le nom de Lily Carole tu as cité le nom de de Pascaline et j'ai les enregistrements j'ai les enregistrements parce que je les ai enregistrés lors de notre notre échange téléphonique alors si tu n'enlèves pas leur nom je vais mettre nos échanges on va voir comment tu es une mytho comment tu es une grosse menteuse moi je m'embrouille parce que c'est toi qui t'embrouilles la seule adresse que tu as eue avec ton nom c'est à la rue Buki oh c'est à Buki dans le 18ème tu n'as plus jamais eu tu vas héberger qui maman je suis venu en France en mariage mais tout le monde se moque de toi ma chérie tout le monde se moque de toi tout le monde se moque de toi quand tu parles quand tu parles tout le monde se moque de toi pourquoi tu as besoin de raconter des histoires tu as besoin de raconter tu as une haineuse tu as une jalouse tu as une envieuse c'est parce que tu as raté ta vie que tu en veux aux gens tu as raté ta vie maman au moins ce mois j'ai un enfant accouché à un enfant au lieu d'avoir le ventre le ventre cimenté tu ne penses pas que c'est pour cette raison que Dieu t'a refusé l'enfant aujourd'hui tu es en train d'insulter je vais t'insulter ton ventre je n'ai jamais insulté ton ventre sur les réseaux sociaux puisque tu es en train d'aller loin je vais insulter ton ventre jamais j'ai insulté ton ventre sur les réseaux sociaux je ne veux que dire si tu avais si tu savais comment emporté neuf mois c'est que tu n'insultes pas les enfants aucun de tes enfants parce que tu n'as pas tu as le ciment tu as le ciment Dieu t'a tout refusé même jusqu'aux enfants parce que tu es une mauvaise fille tu es une méchante fille tu es une méchante fille tu as pris l'argent de la réunion ici que Achille te cotisait moi je t'ai cotisé les tontines tu as pris l'argent de la réunion ici que Achille te cotisait pour aller faire l'in vitro avec quelqu'un avec un autre homme marié tu as pris la location tu décortiques mon direct ce que je dis c'est pas fort puis à petit demain on va faire le test du VIH demain qui me dit que Nadej Tatana n'insulte pas son ventre qui le dit là Tatana quelqu'un a dit que Tatana je ne vois pas qui a dit ça Tatana n'insulte pas son ventre quand elle se mêle insulte mes enfants c'est parce qu'elle ne peut pas accoucher elle ne peut pas accoucher tu es maudite perpétue tu es maudite aujourd'hui tu es maudite demain tu es maudite toute ta vie toute ta vie continue quand je veux m'asseoir sur toi tu as volé mes lunettes Christian Dior tu as donné à Elame Elame dont on parle tu as volé mes lunettes Christian Dior dans le 17ème tu as donné à Elame toi perpétue donc de toi à moi tout ce que tu dis là t'appartiens te concerne où prendre l'enfant de Junior je n'ai jamais couché avec Junior il faut d'abord coucher avec quelqu'un pour qu'il t'enceinte pour aller donner Ali Ali me donne quoi c'est lui qui élève mes enfants c'est pas Ali qui élève mon enfant j'élève mon enfant seul je suis papa je suis maman de mes enfants donc je lève mon enfant seul arrête de mentir arrête de mentir maman arrête de raconter ta vie tu sors un slip de 2 euros pardon juste là tu te vends que j'ai volé ton slip je vais te traiter je vais te faire je vais te faire comme ça tant que tu manques sur mon nom je vais te faire tu vas voir je vais te faire ça en tirette tu vas voir comme ça tu vas marcher folle tu vas te déshabiller sur facebook tant que tu manques sur mon nom regarde l'éducation que ta maman t'a donnée à donner à votre famille quand je dis que c'est ta famille c'est ta maman qui vous a mal éduqué tu ne peux pas voir ma famille dans les réseaux sociaux tu sais que dans notre famille nous sommes plus nombreux que vous chez vous dans notre famille nous sommes plus nombreux que vous chez vous donc alors s'il faut que maintenant faire les faux profils ou quoi que ce soit tu ne vas pas t'en sortir je n'ai pas de team tu ne vas pas t'en sortir je n'ai pas de team alors quand je fais Pascaline Lily Carole préparez-vous hier tu me disais que tu te prostaines devant moi que je ne prononce pas ton nom mais aujourd'hui elle est en train de prononcer ton nom j'espère que tu es au courant j'espère que tu t'es prostainé aussi pour qu'elle ne prononce pas ton nom alors je vais sortir le dossier de tout un chacun que peut-être tu prononces son nom elle a dit que j'ai volé chez Lady Rose je travaille chez Lady Rose Lady Rose a fait un poste Lady Rose a fait un poste voilà le poste que Lady Rose a fait quand vous voulez mentir il faut savoir mentir père peut-tu je t'ai nourri ça ne changera jamais ça ça ne changera jamais ça je t'ai nourri voilà le poste que Lady Rose a fait elle vient de le faire père peut-tu je t'ai nourri tout Paris c'est que je t'ai nourri père peut-tu tout Paris c'est que je me suis occupé de toi maintenant tu dis que Blanchard tu as pris les médicaments tu as mené comme ça père peut-tu le test du CIDA c'est à quelle heure le test du CIDA c'est à quelle heure on va aller faire le test tu oublies que c'est Pauline ou c'est moi qui participe souvent à tes tests au prélèvement de ton sang tu l'oublies tu oublies ça que c'est Pauline ou moi qui participe souvent à ton prélèvement de sang pour le VIH aujourd'hui tu te lèves tu commences à dire tu as le VIH tu l'as ne nie pas maintenant on se donne rendez-vous demain ça sera à quelle heure ça sera à quelle heure et Andira je t'ai dit que tu viens avec la team j'entends comment tu dis que je suis jalouse de ta réconciliation qu'est-ce que j'affoudre de ta réconciliation maman j'ai quoi affoudre de ta réconciliation je m'en fous c'est toi qui as faim il a suffi d'un coup de fil pour que tu sois ce que tu es tu es mouton mouton un jour mouton demain c'est ça tu t'es levée pour insulter la fille d'autrui quand je te disais que n'insulte pas cette fille tu faisais comment ta team faisait comment Angélina Provo s'est décédée celle qui t'a tout fait qui a aidé à porter à transporter Gagou jusqu'ici en France tu n'es même pas allé au deuil tu n'es même pas allé c'est-à-dire même rendre visite tu pars au Cameroun tu n'as jamais appelé les enfants d'Angélina d'Angélina Provo tu viens parler tu viens parler j'ai dit que tu fais le direct sur moi je fais le direct sur toi toi et moi c'est balata et tu vas devenir folle sur les réseaux sociaux prépare-toi bien je te le dis prépare-toi bien tant que tu manges je vais te rendre malade je vais te rendre malade regarde moi je parle je ne me contredis pas je ne tourne pas tant que tu manges tu vas devenir l'ombre de toi-même comme tu es là minable que tu sois tu peux tu peux tu peux héberger qui sale chienne tu avais où à la rue Buku où tu étais dans 8 mètres carrés là que tu mettais tu chiais là tu mangeais là tu faisais tout là ou le prêtre est venu prier là-bas jusqu'à Achille est tombée tu as héberger qui tu peux héberger une personne toi tu peux héberger une personne tu peux tendre la main à quelqu'un les filles qui tombent m'emmener à Châtre qu'est-ce que tu as fait vous là vous ces filles là méfiez-vous parce que je veux prononcer vos noms et vous savez que je suis très cru si elles prononcent encore vos noms dans des directs je vais mettre nos échanges téléphoniques on verra qui est qui on verra qui est qui on verra qui est qui coucou Daniel Daniel quelqu'un se lève juste elle commence à mentir tu n'as pas honte tu ne vois pas tu ne vois pas tu ne vois pas le monde qui est là tu ne sais pas tu ne vois pas le monde avec qui on a vécu pour que tu puisses raconter des histoires à dormir debout juste pour le leadership juste à dire que j'ai volé chez Rose je n'ai jamais habité chez Julie je n'ai jamais dormi chez Julie deux fois deux fois en 10 ou 15 ans je connais Julie j'ai dormi chez Julie le jour de son anniversaire et j'ai dormi chez Julie le jour où j'allais prendre l'argent de près pour te soigner pour t'envoyer te soigner au Cameroun c'est là où j'ai dormi chez Julie je n'ai jamais je ne dors pas chez des gens moi la seule personne qui m'a hébergé ici en France je dis bien la seule personne qui m'a hébergé c'est la femme du père de mon enfant une femme ivoirienne pendant 3 ans c'est la seule et que je vais respecter et je respecterai toute ma vie et c'est pour cette raison que j'aide ceux qui n'en ont pas parce que quelqu'un qui sort de nul pas une ivoirienne alors que vous tous là je vous ai tendu la main tu viens de dire que j'ai volé chez Longue 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 habitait avec la mère de ses enfants Suzanne avec sa grande soeur il y avait deux matelas de 140 140 à peine même avec les valises partout dans une chambre ils payaient 400 euros l'histoire de Longue Longue je la sors aujourd'hui ils payaient 400 euros donc ils avaient deux matelas de 140 Chantal dormait là dedans Longue Suzanne et ses deux enfants la chambre n'était jamais vide pour que j'aille voler je ne suis pas une voleuse moi je n'ai pas appris à voler je ne vole pas je cherche quelqu'un a quelque chose qui me dépasse je cherche à avoir au lieu d'envier la personne comme tu m'envis je préfère admirer la personne et chercher les gens avec qui j'ai vécu mes amis d'enfance me connaissent je ne suis pas là dans les envies je ne suis pas là dans les envies père petit tu vas mourir malade tu es malade aujourd'hui tu es malade demain tu as contaminé beaucoup de gens ta mère a fait la réunion ta mère a fait la réunion ta mère a fait la réunion ta mère a fait en lui ta mère a fait en lui avec le ventre cimenté enfant bataille de ton état que tu sois sans père sans enfants sans père ta maman a passé le temps à baiser votre maison n'est qu'un baisodrome tu me parles de quoi là tu parles de quoi tu parles de quoi tu as couché les mêmes hommes que ta propre mère d'où te vient ta malédiction aujourd'hui tu as une maman aujourd'hui tu as une maman c'est qui ça t'es belle chérie nul connaisse ta valeur juste la femme belle femme noire vêtue de couleur merci aujourd'hui tu connais ta maman quelqu'un dit à la plaine Saint-Denis oui à la plaine Saint-Denis au 12 rue Moumion à Abu Djamal oui au 12 rue Moumion à Abu Djamal c'est là-bas où Longueh Longueh a habité c'est là-bas où Longueh Longueh a habité et c'est là-bas où il a tourné le clip le clip qui recue à tout petit comme ça quand je vais vous raconter cette histoire vous allez rigoler mon enfant il est très éveillé mon enfant à 17 ans il fait première second cycle d'enfant que tu appelles drogué je n'ai jamais été convoqué pour quoi que ce soit jamais de la vie sur mon enfant jamais donc quand tu veux mentir ou tu veux raconter les histoires regarde moi je raconte des bonnes histoires je raconte des bonnes histoires je raconte ce que je sais que je peux répéter demain je ne me focalise pas sur du mensonge pour détruire pour salir pour salir je ne me focalise pas sur ça d'accord tu vas te soigner alors donne moi une heure l'heure à laquelle tu veux qu'on aille faire les tests les tests les tests autant pour moi du sida du VIH les tests du sida on va aller faire ça donc arrête de mentir quand tu ment les gens ont même ont même mal les gens ont même mal les gens m'appellent mais perpétue qu'est-ce qu'elle est devenue elle est malade pourquoi perpétue ment sur nous pourquoi perpétue raconte les choses sur nous je viens d'appeler Lady quand j'ai seulement dit à Lady que Lady apparemment j'ai volé chez toi Lady dit pardon qui a dit ça j'ai dit perpétue tu as dit ça dans son direct elle dit qu'elle ne me tente pas tu connais tu connais Rose non tu connais Lady non tu sais qu'elle est folle non où elle va te prendre continue toujours avec les noms des gens tu la connais où elle va te prendre où elle va te prendre c'est une maman où elle va te prendre parce qu'elle est dans tous ses états fait tes directs ma chérie ne mets pas les noms des gens toi et moi corps à corps ça m'embête moi de mettre les noms des gens parce que mettre les noms des gens dans des directs c'est détailler leur vie privée parce que celle que tu appelles Lily Carole que ta mère tu n'as pas failli les envoyer en prison elles ont fait la prison pour toi et par rapport à quoi elles ont fait la prison pour toi non on les a chassés non à cause de toi on les a chassés dans leur comptoir à cause de toi alors si tu continues encore à prononcer leur nom je mets nos échanges téléphoniques les échanges que j'ai eu avec eux tu as dit que c'est toi qui m'as montré Myriam Bianga c'est jamais toi qui m'as montré Myriam Bianga c'est Ndiaye qui m'as montré Myriam Bianga elle sortait de l'Espagne et si tu continues je vais mettre je suis comme ça je suis comme ça moi je suis comme ça la vérité et pas autrement donc quand tu fais tes choses ment doucement s'il te plaît ment doucement parce que moi quand je viens je ne mens pas je ne mens pas je dis la vérité et j'expose la vérité tu dis que je t'en veux je ne t'en veux pas je t'en veux oui quelque part parce que tu as pris mon enfant voici ma fille que tu insultes aujourd'hui tu as pris mon enfant qui nettoyait tes fesses quand tu étais malade tu ne pouvais pas marcher c'est mon enfant qui te portait qui te portait te voici ici voici mon enfant qui te portait voici mon enfant qui te portait quand tu étais malade la voici tu l'insultes aujourd'hui perpétue regarde ma fille regarde la fille c'est elle qui te porte c'est elle qui te porte elle te voici ici te voilà tu n'as pas honte tu n'as pas honte perpétue d'insulter un enfant tu la vois dans les réseaux sociaux tu la vois dans les réseaux sociaux la voilà qui te porte la voilà qui te porte elle te porte pitié envoie-moi un membre de ta famille montre-moi quelqu'un de ta famille qui m'a déjà soutenu que ce soit financièrement physiquement moralement ou autre oui Elodie ma lobe c'était à Saint-Denis montre-moi un membre de ta famille je t'ai soutenu ma grande soeur vous a soutenu par rapport à Achille aujourd'hui tu dis que c'est toi qui envoie les hommes voler tu n'as même pas honte tu n'as même pas honte tu n'as pas honte père peux-tu la différence qu'il y a entre toi et moi tu es ma grand-mère dans notre famille nous sommes des costaudes les femmes tu es ma grand-mère ton âge que tu changes là tu ne peux pas le changer facilement tu as déjà les rides je ne mens pas comme toi tu mens je ne mens pas comme tu mens mais continue à mentir espèce de voleuse patente cleptomane c'est toi qui as la cleptomanie c'est toi qui es malade tu accompagnes la cleptomanie avec le VIH c'est trop tu parles de ton nouveau gars quel nouveau gars tu as un nouveau gars tu appelles ça gars moi je vais vous séparer j'ai dit ça à la fille du gars je vais vous séparer c'est qui est sûr c'est ça et pas autrement minable que tu sois idiote Fatima ce n'est pas que tout le monde a le VIH sur Facebook c'est elle qui a son VIH et c'est reconnu et ça fait que elle veut elle veut attribuer ça pardon elle veut attribuer ça à tout le monde c'est reconnu elle a contaminé pas mal de personnes ici tout Paris le sait elle l'a mais sinon demain elle a dit demain à quelle heure on va aller faire le test du VIH je ne sais pas si elle sait combien de fois un être humain doit faire le bilan de santé par an je ne sais pas si elle le sait je ne sais pas pour savoir l'évolution de sa santé je ne sais pas si elle le sait elle est là elle parle une bêtise comme ça et aujourd'hui je vois quelqu'un dit que j'ai fait le 16 de Bonandoumbe j'étais en 6ème ma chérie j'étais en partie technique je n'ai pas fait général j'ai fait technique commercial sténo d'artilo dans ce qui vient te dire des choses qui te racontent bien j'ai fait sténo d'artilo je n'ai pas fait technique général j'ai fait technique sténo d'artilo je ne sais pas si tu sais ce que ça veut dire dans ce qui vient te raconter te raconte bien tu peux te parler de mon niveau d'études je n'ai pas grandes choses mais au moins j'essaie d'écrire et lire mon nom j'ai mon niveau qui me permet de m'exprimer d'entrer et de sortir partout je ne suis pas comme toi qui fais des photos tchac donne moi le nom de la rue tu oublies que c'est moi quand tu faisais les photos je t'écrivais le nom de la rue pour recevoir tes clients et tu faisais le copie-coller tu oublies ça tu oublies ça que partout où tu partais grâce à je suis arrivé ici je dis regarde bien la plaque si dès que tu as la plaque je t'écris l'adresse tu fais le copie-coller tu viens me parler toi tu viens me parler perpétue tu viens me parler tu mets le nom des gens à cause de quoi tu n'as même pas honte continue toujours continue à mentir continue à raconter ta propre vie ta misérable vie juste apprendre ta famille qui a eu un manque d'éducation de base les enfants qui ont été élevés par la maman sans enfants sans père vous êtes obligés de vous tirer comme ça ta nièce la dernière fois c'est la fille de Ngoza que tu as appris pour m'insulter aujourd'hui c'est ta nièce c'est ta nièce donc c'est l'éducation que vous avez eue insultez les gens en dehors d'insulter les gens médisez sur les gens vous n'aviez plus rien d'autre à faire si tu l'as fait à ta propre soeur combien de fois une personne que tu as connue dans la rue tu peux élever un enfant va d'abord accoucher ta part avant de élever avec ton ventre cimenté bien plâtré Dieu t'a puni imbécile va il s'est venu parler de mon enfant mon enfant te dépasse oui c'est vrai les femmes qui n'ont pas enfanté s'il y a dix femmes qui n'ont pas enfanté il y a huit qui sont très méchantes très méchantes elle fait semblant elle est très méchante elle est haineuse c'est à dire ça vient c'est à dire du fond de son coeur je ne sais pas pourquoi cette fille oublie que je l'ai je l'aménais chez Zara j'ai acheté les vêtements pour elle même pendant sa maladie ici la dernière soirée que tu as faite c'est moi qui t'ai habillé c'est moi qui t'ai habillé et perpétue c'est ça la reconnaissance la diffamation de nom c'est ça chérie t'as pas honte tu viens mentir sur les gens les Lady Rose et autres t'as pas honte perpétue j'ai travaillé chez Lady Rose j'ai volé moi n'a deux je ne bats pas et bien dis donc alors bravo tu mens sans avoir la crainte de Dieu et c'est toi qui prie dégage fais pas je te parle mal imbécile quand il insulte mes enfants là-bas tu es où là arrête-moi ça ok il n'insulte pas son ventre et quand il insulte mes enfants tu m'as déjà entendu lui parler comme ça un jour quelqu'un dit que quoi quelqu'un dit que Dylan a fait quoi quelqu'un dit que Dylan a fait quoi tu me vois un peu un commentaire là quelqu'un me dit que Dylan fréquente ne fréquente pas Dylan ne fréquente pas demain Dylan est dans sa chambre Dylan est dans sa chambre moi je suis dans ma chambre Dylan est dans sa chambre moi je suis dans ma chambre puisque je dors avec je ne sais pas on avait dit que quoi que j'avais donné ma chambre en sous-location voilà ma chambre je suis dans ma chambre voilà ma chambre donc Dylan est dans sa chambre voilà ma chambre Dylan est dans sa chambre j'ai bu une petite bière voilà Dylan fait quoi dans ma chambre dans mes choses il y a de quoi chambre je suis dans un T3 je paye ma maison à 1100 euros je ne suis pas dans un HLM d'accord d'accord petite jalouse il y a trois chambres bien aménagées bien propres regarde voici la nuit donc fais un direct demain tu me donnes l'heure et l'endroit où tu veux qu'on aille faire le test du VIH il faut bien que ce soit le matin parce que dans l'après-midi c'est la fête de la musique je sors en famille Dylan sort demain avec moi Dylan sort demain avec moi non ils sortent comment je dis que Dylan attend même je l'appelle Dylan ils sont ils sont en vacances ils sont en vacances ils ne sortent pas demain ils sont en vacances ils ne partent pas parce que oui demain on a un programme on va à la fête on va à la fête de la musique on va à la fête de la musique demain voilà donc je vais avec toute ma famille je vais avec mon petit frère je vais avec mon fils je vais avec des amis donc on va demain à la fête donc donne-moi rendez-vous demain matin s'il te plaît Kinjale Kinjale dit que Bachou a perdu la chambre c'est c'est normal Kinjale fiche le camp fiche le camp donc c'est ce que j'avais à dire ma chérie continue toujours à mentir continue à raconter ce qui est faux en prononçant les noms des gens mais au fur et à mesure tu prononces le nom de quelqu'un je vais m'asseoir sur cette histoire et je vais dire qui est Kamga Pascaline je vais dire qui est Bintou je vais dire qui est Deli Carole je vais dire qui est Bianga Myriam on commence avec les noms des gens puisque je les appelle mais quand je les appelle c'est qu'elles me disent elles me disent qu'elles ne veulent pas leur nom sur Facebook elles se postènent elles se postènent autant pour moi mais quand toi tu viens faire le direct tu es fier en disant que ta main quelle main quelle main hein quelle main c'est ta main tu lui as fait quoi tu as fait quoi à ses filles qu'est-ce que tu as fait à ses filles c'est son interdit aujourd'hui quelque part c'est pas à cause de toi la folie tu vas où avec la folie à ton âge là tu pars déjà tu pars pourquoi 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 toi quand tu dis quelque chose on accepte mais toi quand on dit que tu as le VIH tu veux t'expliquer non ne t'explique pas tu l'as on ne manque pas je ne manque pas tu l'as allons faire le test c'est tout si tu veux faire quelque chose prends la bible tu mets comme ça pourquoi tu jures au nom de l'enfant d'autrui c'est pas ton enfant gago n'est pas ton enfant tu ne sais pas comment on se couche sur la table d'accouchement chérie tu ne sais pas donc arrête de jurer sur la tête pourquoi tu ne jures pas sur la tête de ta sorcière de main tu jures sur la tête de gago jures sur la tête de ta main ne jures pas sur la tête de gago je ne comprends pas ma chôme d'une belle chambre il laisse il n'est pas normal ou non franchement pardon laisse son nom laisse le nom de celui là pardon donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire j'accepte le rendez-vous de perpétue demain et il faut bien que ce soit avant midi parce que l'après-midi je ne suis pas disponible soit c'est un autre jour on peut mettre ça même mercredi parce qu'après quand je vais rentrer je vais dormir je vais chercher à me reposer hier rendez-vous avec mon conseiller mardi je ne sais même pas à 9h je ne sais même pas s'il va assister au rendez-vous parce que demain je dois avec mon agent avec mon agent avec ton agent la fierté de ça la vantadise de ça demain maman je vais mettre les lunettes demain maman la vantadise de ça en état pur petite jalouse petite malade mentale tu vas bien te purger tu vas te purger tous les jours chienne que tu sois ok allez regardez-vous n'écoutez pas ce qu'elle dit chaque personne Lady Rose a fait l'opposé elle cite le nom de quelqu'un la personne va faire l'opposé on va voir qui est une mentale ce qui dit vrai juste à dire qu'elle m'a un petit zambon juste à dire qu'elle m'a ébégé juste à dire que tu m'as ébégé maman donc tu rêves être à ma place maman tu rêves être à ma place c'est moi qui t'ai ébégé c'est reconnu dans toute la France c'est moi avec papa Ali comme tu dis que papa Ali c'est moi qui t'ai ébégé donc quand tu dis même que tu m'as ébégé les gens se posent la question que mais cette fille elle est normale elle est normale tu es allé chez Ngo Sala à Bordeaux c'est Ngo Saki qui te met dans la prostitution ce n'est jamais Achille Achille t'as trouvé dans la prostitution c'est Ngo Saki qui te met dans la prostitution tu as passé tout ton temps à nourrir les hommes Ngo Sata t'as mis dans la prostitution tu as tout aménagé chez lui et du jour au lendemain il t'a chassé il a mis une autre femme oui c'est pour cette raison que tu es fâché jusqu'à aujourd'hui c'est Ngo Saki qui te met dans la prostitution ce n'est jamais Achille jamais c'est Achille tu étais jalouse de cette Lily Carole de cette Tamga Pascaline tu étais jalouse d'elle quand je bénéficiais de ma réunion tu ne faisais que mal parler parce que toi tu es l'hostie tu es assise avec une personne dès que la personne tournait le dos tu mal parles de la personne tu mal parles de la personne tu es trop jalouse arrête ta jalousie c'est ça qui t'amène à la haine et bientôt tu seras tueuse en série parce que la jalousie que tu vois là n'est pas bien la jalousie que tu vois n'est pas bien donc fais très gaffe au lieu d'insulter les enfants des gens des autres va chercher va chercher comment on peut te mettre ne serait-ce que un seul dans ton ventre dans ton ventre fermé le kuetou qui n'a pas de sens là d'accord donc au lieu d'insulter moi mes enfants va chercher à mettre toi tes enfants dans ton ventre pourri pourri que la souris avait rongé là dedans c'est calé dedans va d'abord faire qu'on t'enlève la souris qui est calée dans ton ventre chienne misérable idiote salut au revoir à l'heure Sous-titrage ST' 501